La Matmut vous présente La Quotidienne. Félix Bolles et moi-même sommes très très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours en direct. Oui, je le dis assez souvent qu'on est en direct parce qu'il y a une vraie différence entre les émissions enregistrées et les émissions en direct. Comme on le dit ici sur LCN, le direct c'est la vie. C'est pas vrai ça Félix ? C'est vrai, c'est une vraie performance, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, écoutez, c'est le truc génial. Vous savez, vous qui nous regardez, le fait de savoir qu'on est avec vous ensemble au même moment, les uns en train de faire l'émission, les autres en train de la regarder, ça donne un lien tout à fait particulier et nous ici on aime ça. Une vraie émotion Sylvain. Oui, 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 c'est émotionnel quand même. Bon, passons à nos invités, les téléspectateurs. Mais non Félix, le sujet le plus important de chaque météo, qu'est-ce que c'est la préoccupation majeure des Français chaque soir ? Qu'il fasse beau le lendemain. Mais voilà, qu'il fasse beau le lendemain. Et bien justement, question, réponse tout de suite. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce mercredi 26 mars. Ciel mitigé et toujours bien chargé en Haute-Normandie, des éclaircies et des averses possibles. Les températures se maintiennent, 5 à 7 degrés sur la région ce mercredi matin, le minimum 5 degrés dans le pays de Bray. Même tendance l'après-midi, des éclaircies possibles, mais un ciel toujours couvert et des risques d'averses. Pour les températures, comptez de 7 à 10 degrés, 8 degrés sur la côte et 9 degrés dans le sud du département de l'Eure. Ce mardi 25 mars, c'est la Saint-Larissa. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 19h17 pour une durée d'ensoleillement de 12h31. Passez une excellente soirée. La météo, un sujet qui met tout le monde d'accord. Voilà, on va faire une émission consensuelle. On va finir pendant 20 minutes à parler de la météo. On va être tous d'accord. Non, ça caille en ce moment. Ah oui. Vous pensez aussi que ça caille ? Pas de vous. Je plaisante. Je plaisante. Mais non, en revanche, ce qui est réel, c'est que ça caille. Mais on va quand même être beaucoup plus sérieux et on va être beaucoup plus intéressant dans cette deuxième partie. Allez vous réchauffer demain à la galerie Manufacture 45 pour y découvrir une très belle expo, fruit d'une oeuvre familiale, on va dire, avec Jean-Noël Larmeroux qui est photographe de mode et sa fille juste à côté, Charlotte Larmeroux. Bienvenue à vous deux. Et Philippe Argati, le directeur artistique de la galerie Manufacture 45 qui est situé rue des bons enfants, cette rue des artistes, Sylvain. C'est un truc qu'on aime beaucoup. Vous avez oublié de dire d'ailleurs que Charlotte était plasticienne. Oui. J'y venais. Merci pour cette précision. Alors justement, une exposition intitulée JN plus C, donc vos initiales réunies, la série Gandara, le fruit d'un travail commun. Vous avez travaillé en tant que peintre plasticienne sur les photos de votre père. Racontez-nous un peu comment cette aventure a commencé. Elle a commencé en 2010. Ça n'a pas été prémédité en fait. Ça a été plutôt naturel en Normandie. Donc notre maison normande, mon père m'a invité dans son laboratoire d'expérimentation à peindre en fait sur ces photos de mode. Et ça s'est fait naturellement. Il m'a proposé de le faire. Et c'était difficile pour moi au départ parce que je sacralisais un peu son travail. Et puis il m'a montré clairement que... Il vous a montré l'exemple. Expliquez-nous, Jean-Noël, comment vous l'avez décomplexé justement pour travailler sur vos photos. Eh bien en fait, comme elle m'était beaucoup de réserve à peindre ou à coller des choses sur mes photographies, je lui ai dit viens, je vais te montrer comment il faut faire pour que vraiment tu te relaxes. Donc j'avais dans mon atelier un grand tirage de 1m10 sur 1m50. Et puis j'ai ouvert un pot de peinture. Je l'ai pris puis je l'ai jeté sur la photo. Et je lui ai dit tu vois. Ah, carrément. Oui, oui. Oui, c'est une façon de se décomplexer. Voilà, c'est ça. C'était plus facile après. Après, elle s'est sentie libre. Et elle a pris toutes les libertés qu'on pouvait espérer. Puisqu'en fait, ça a été le départ d'une grande collaboration que l'on poursuit depuis 3 ans. Et qu'on a le bonheur de présenter chez Philippe Ariatich. Ça me donne... Mais c'est génial, ça me donne une idée. Moi, à la maison, ma femme me dit toujours, fais la cuisine, décomplexe-toi. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la casserole de cassoulet, je vais la balancer sur l'évier pour être décomplexé. C'est une méthode efficace. Et ça va mieux aller après, je suis sûr. Je suis sûr qu'on va apprécier aussi, certainement. Revenons sur votre... Oui, c'est pas facile, Sylvain. Non, mais je suis habitué avec vous. Une hymne, l'hymne à la féminité, justement, dans lequel vous baignez tous les deux. Vous, c'est votre travail. Vous êtes photographe de mode. Vous avez travaillé pour elle. Le Figaro, Closer, j'en oublie certainement. Vogue, Marie-Claire. Bon, déjà pas mal. Et vous, vous avez vu tous ces mannequins, toutes ces beautés. Toute votre enfance défilait chez vous. Exactement. Et ça vous a inspiré. Oui, voilà. J'ai tout de suite, depuis donc ma plus tendre enfant, je voyais toutes ces femmes magnifiques venir à la maison, sans artifice, très naturelles. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un hommage à ces femmes modèles de notre temps. Moi, j'aimerais tant qu'il y ait plein de femmes magnifiques qui viennent à la maison tous les jours. Bon, mais c'est pas le cas. Et l'idée, c'était de revenir sur une beauté sans artifice. C'est ce que vous avez essayé de traduire par votre travail artistique. Alors, peinture et collage. Voilà, par la peinture et par le collage, oui. Oui, puis par des mots qui interviennent dans mon travail, qui sont des mots qui ont un sens assez spécial, puisque c'est comme Tic Tac, Tétoqué de Téco, une des œuvres qui est sur le carton d'invitation, qui a un langage assez spécial, parce que finalement, il est universel. Donc, je m'amuse avec les mots. Félix, vous savez, à ce stade de notre échange, moi, je m'amuse à regarder le papa quand sa fille parle. Alors, le papa, c'est Jien, c'est Jean-Noël. La fille, c'est Charlotte. Tous les deux, c'est Jien-C. Déjà, donc, voilà, on sent une intimité familiale. Et pourquoi je m'amuse ? Quand je dis je m'amuse, c'est que je prends plaisir. C'est-à-dire que, Charlotte, quand vous parlez, vous ne voyez pas votre papa qui vous regarde avec un mélange. Et vous allez me dire, Jean-Noël, si je me trompe, un mélange d'admiration et de protection. C'est vrai. Plus d'admiration que de protection. Oui, mais le papa est protecteur quand même. Oui, mais elle est très indépendante, déjà très affirmée, notamment dans son travail. En tout cas, vous êtes en admiration devant votre fille. Ça se voit. Il est certain que, de toute façon, c'est un grand bonheur depuis qu'elle est née. Et c'est d'autant plus un grand bonheur. Et dont pas mal de nos amis y sont jaloux, le fait qu'on puisse ensemble travailler sur des oeuvres communes. Car souvent, il y a entre père et fille une scission, un moment qui doit se faire. Elle se fait sur le plan personnel, bien sûr. Mais sur le plan de nos travaux en commun, c'est plutôt une fusion qui permet de... Voilà. Justement, ça se sent. Moi, vous savez, j'ai deux filles. Elles viennent me voir uniquement quand elles ont besoin de la carte bancaire. Mais là, on sent que ça va au-delà, entre vous. Oui. Et puis aussi, je dois dire que, pour la part de travail qui est la mienne, je compte beaucoup sur les apports qu'elle va amener. Parce que je pense que sa féminité et sa façon d'utiliser la couleur est quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire. Je n'utilise pas des transparences de blanc ou des roses. Elle, elle le fait avec bonheur. Et vous qui avez photographié si longtemps toutes ces femmes, bien sûr, vous êtes sensible à la féminité. Bien sûr, tout à fait. Mais j'ai quand même un regard, de toute façon, qui est un regard d'homme sur les femmes. Et je pense que si on arrive pour qu'une œuvre soit complète, je pense qu'il faudrait arriver à unifier toutes les capacités de la féminité et de la virilité. C'est pour ça que notre travail en commun, je crois, aboutit à quelque chose qui a séduit notre galeriste, Philippe Argati. Justement, parce que peut-être a-t-il vu au travers de tout ça une unité ? Mais il a l'air heureux, Philippe Argati. Il a l'air de se dire « j'ai pas fait de mauvais choix avec ces deux-là ». Il a l'air heureux parce qu'on lui donne la parole. Non, je préfère que ce soit les artistes qui s'expriment. Jean-Noël est venu, il m'a présenté des travaux. Et comme la galerie que nous avons reprise depuis un petit peu plus d'un an maintenant, cherche une nouvelle voie par rapport à ce qui a été présenté à Rouen précédemment. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très nouveau. Et j'invite vraiment à découvrir ces œuvres qui sont en petite quantité, qui ont déjà été présentées à Paris, place Vendôme d'ailleurs, et qui vont amener à quelque chose de très nouveau sur le plan artistique à Rouen. Ça, j'en suis persuadé. La galerie 45, on le répète, c'est rue des bons enfants à Rouen. Il y a un peu quelque chose dans cette rue qui évoquerait, pour ceux qui connaissent un peu New York ou un peu Londres, peut-être un peu quelque chose de Greenwich Village à New York ou quelque chose d'un peu Notting Hill à Londres. Non, il y a... Alors, j'imagine un peu, mais... Oui, oui, oui. Espérons que ça le devienne, puisque maintenant, il y a maintenant six galeries dans cette rue. C'est la petite rue de Seine, si on veut être aussi un petit peu plus parisien. Et moi, et nous, tous les galéristes, puisque nous entendons très bien, espérons qu'il y aura une autre galerie. Pourquoi pas ? Et là, on deviendra vraiment un centre de culture à Rouen. Et voilà, c'est mon propos. Il y a aussi un autre artiste qui expose, puisque je découvre tous les mois de nouveaux talents, un jeune artiste qui s'appelle Fogg. Voilà, au premier étage, il y a un artiste qu'on découvre. Voilà, mais je ne vais pas en parler. C'était surtout pour Jean-Noël et Charlotte que nous sommes là. On passe à quelques images, Félix ? Oui, une autre forme d'art, le cirque. Sylvain, je vous laisse faire votre travail de MC. Le travail de MC, eh bien, c'est le cirque Grusse au parc des Bois-Francs. Voilà, on vous le dit toujours à la quotidienne. Eh bien, c'est une succession de sujets différents, variés. On passe d'un thème à l'autre. Eh bien là, on passe de la photographie et de l'art plasticien à l'art cirquistique. Cirquassien. Cirquassien, pardon. Merci, Félix. Depuis le 14 mars, le domaine Center Park des Bois-Francs accueille le prestigieux Cirque Grusse. C'est à quelques kilomètres de Verneuil-sur-Avres que la famille Grusse a pu installer son chapiteau afin de présenter son tout nouveau spectacle Sylvia. Le Cirque National Alexi Grusse est habituellement entre Paris, Porte de Passy et Piolynque dans le sud. Un partenariat s'est mis en œuvre avec Center Parks. Nous avons des valeurs communes. Le plaisir des enfants et aussi le plaisir des familles. Envie de faire rêver tout simplement. La part du cirque va commencer ! Plus qu'un hommage à Sylvia Monfort, ce spectacle retrace également 4 décennies circassiennes, composées de 4 actes et traversant le temps des années 70 à nos jours. C'est un anniversaire, c'est 40 ans de mon arrivée à Paris. Sylvia Monfort me fait venir à Paris et installe mon chapiteau dans la cour de l'Hôtel Salé qui est aujourd'hui le célèbre musée Picasso à Paris. Et deuxièmement, ça m'a donné l'occasion de créer la première école de cirque en France. Et je l'ai ouverte le 15 octobre 1974, cette école de cirque. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'écoles de cirque dans notre pays. Et puis voilà, c'est cette suite qui a donné ce renouveau au cirque grâce à cette rencontre. Et puis là aujourd'hui, voilà encore une rencontre formidable avec Center Park. Et d'installer mon chapiteau, le même qu'à Paris, ici dans ce parc magnifique. Le cirque Grusse est implanté au domaine des Bois-Francs pour une durée de 7 semaines. Et grosse surprise à la clé, une représentation privée offerte aux personnels et collaborateurs du domaine. On a la chance cette année de pouvoir bénéficier de la présence du Cirque National Alexi Grusse pour convier nos collaborateurs et leurs familles proches à vivre cette expérience. Un moment de partage et de bonheur qui ne laisse pas insensible M. Alexi Grusse. Moi je suis un inconditionnel des rencontres, comme je le disais avec M. Potin. Pour moi les rencontres donnent les naissances, les mélanges ça ne donne rien. En plus de ça, je suis en terre normande, je suis du côté de ma mère. Ma mère était normande, elle est née à Mont-Saint-Aignan, donc voyez ce que ça veut dire. Un retour sur la terre normande qui permet une fois de plus d'aller au-devant du public, partager sa passion, mais aussi faire rêver petits et grands. Par rapport aux rêves que vous m'expliquez, je voudrais vous citer un artiste formidable que tout le monde connaît qui s'appelle Ernest Hemingway, et qui a dit que le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. Le public va rêver ce soir. Et pour ceux qui veulent aussi s'évader via ce nouveau spectacle Sylvia, rendez-vous au domaine des Bois-Francs, et ce, jusqu'au 15 avril 2014. N'hésitez pas à aller au cirque, c'est beau, ça fait rêver, et surtout le cirque a su s'adapter et il s'est modernisé ses spectacles. Jean-Noël Larmereau, si vous faisiez une photo au cirque, laquelle vous préférez faire ? Qu'est-ce qui vous inspirerait le plus ? Les trapézistes. J'adore les trapézistes. Pas les tigres, les trapézistes. Les trapézistes qui virevoltent au-dessus des tigres. Bon, mais il y a un filet entre deux. Ah bon ? Oui, parce que sinon, c'est un peu dangereux. Et puis, vous, Charlotte, si vous composiez une réalisation plasticienne... Le funambule. Le funambule ? Oui. En tout cas, tous les deux, plutôt humain qu'animal. C'est vrai. Voilà, vous vous enjouez. Bonne analyse, ils sont bien de la même famille. Jean-Noël, pour conclure cette interview, on va peut-être revenir à la genèse de cette expo. C'est parti d'un foulard. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. En fait, le président de Mauboussin, qui s'appelle Alain Neymarque, que j'ai rencontré un dîner avec quelques amis, souhaitait voir les œuvres que Chaot et moi faisions. Et il est venu en Normandie, dans mon atelier. Et puis, il a regardé ses photos qui sont actuellement... Enfin, ses travaux qui sont actuellement présentés à Manufacture 45. Et puis, il m'a dit, mais ça, j'adore, je trouve que c'est fantastique. Je veux faire le premier foulard de ma marque, puisque c'est avant tout un grand joaillier, la place Vendôme. Et donc, il a décidé d'éditer à Exemplaires Limités l'une de ses œuvres communes, pour en faire un foulard qui s'appelle Le Baiser du Diamant, et sur lequel il y a un véritable diamant, sur la bouche de Charlotte, qui est en bas, en tout petit, en rouge. Voilà. Et voilà, donc, c'était après une suite d'expositions. Et puis, Philippe, après, m'a demandé, nous a demandé d'exposer chez lui. Voilà. Très bien, parfait. Donc, une expo à ne pas manquer à partir de demain, et ce, jusqu'au 3 mai. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Charlotte, je voudrais que vous portez une veste en jean, ne manquez pas la rubrique mode dans la quotidienne de demain. Carole est une spécialiste de la façon de customiser les petites vestes en jean. Je ne sais pas si elle en parlera demain, mais en tout cas, ça peut vous concerner. Voilà. Écoutez, comme disait Félix, merci à vous. Merci à vous. Savez-vous planter des choux tout ce temps que vous êtes autour de la table ? J'ai bien l'intention d'apprendre. Bon. Écoutez, je ne sais pas si on va vous l'apprendre ce soir. En tout cas, on va regarder comment on plante les fruits rouges. Ça sera déjà pas mal. Et c'est avec Rodolphe, l'insubmersible jardinier de LCN. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique jardin sur LCN. Bonjour Léo Normand. Aujourd'hui, chronique sur les fruits rouges. Fraisier, framboisier, cassis. Je vais vous montrer comment les planter. On va planter les fruits rouges au printemps. C'est la bonne période. La terre est chaude et les petits fruits rouges aiment bien avoir un peu de chaleur de fond. On va dire que les framboisiers, ça dans une bonne terre de jardin quelconque. Il n'y a pas besoin d'une terre très très riche. Par contre, pour les fraisiers, les fraisiers aiment bien une terre un peu acide. Donc on va rajouter un petit peu de terre de brouillère. On va prendre à peu près un sac de 50 litres et on va saupoudrer un petit peu. Pour une dizaine de pieds, à peu près, on va mettre un petit peu de terre de brouillère. Pour le pied de cassis, pareil que les framboisiers. Ça a besoin d'une bonne terre, pas trop riche. Mais ça pousse tout seul. Les fruits rouges, il n'y a pas besoin de grand chose. C'est vraiment quelque chose de facile à réaliser et surtout à planter. Alors, comment on procède ? Première étape, comme toute plantation, nous faisons un trou. Au fond de ce trou, une petite poignée d'engrais, bien sûr naturel. On recouvre avec le mélange moitié terreau, moitié terre de jardin. Et là, on fait la plantation. Alors, il peut y avoir deux sortes de plantations. Les plantations en racines nues. Moi, je fais essentiellement de la plantation en conteneur. Le conteneur, c'est un petit peu plus facile, surtout si vous n'avez pas trop la main verte. Le conteneur, ça reprend à 100%. Donc une racine nue, il n'y a pas de terre autour. Un conteneur, c'est un pot, un contenant. Donc il peut être de 1 litre, 2 litres, 3 litres. Moi, j'utilise à peu près les 2 litres, 3 litres. Et l'avantage, c'est que les racines sont déjà bien formées. Il y a de la terre autour. Donc on va surtout parler de la plantation des conteneurs. Alors, une fois que c'est planté, tout simplement, on surveille. On fait attention aux limaces. Et on met un petit peu de bouillie bordelaise pour les fruits rouges, pour éviter les champignons et surtout l'odium ou le midiou. Ça, c'est important parce qu'en Normandie, l'humidité, la chaleur, alors pas trop de chaleur, mais surtout beaucoup d'humidité, ça, ça fait pourrir les fruits. Une fois que la floraison va arriver pour les fraisiers, il faudra pailler. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, bien sûr, pour les framboisiers, il y aura une taille à faire, mais pas tout de suite. On en reparlera prochainement. Pour la première récolte, bien sûr, pour les fraisiers, il y a différentes variétés de fraisiers. La gariguette va être récoltée au début du printemps, c'est-à-dire à peu près avril-mai. Et après, bien sûr, il y a les variétés remontantes, style charlotte, qui, elle, va donner un peu moins, mais souvent, jusqu'au gelé à peu près. Pour les framboisiers, c'est pareil. Vous prenez des variétés remontantes, comme ça, vous avez une première variété qui va vous donner des fruits au mois de juin et ensuite, une qui va vous donner des fruits au mois de septembre. Pour les autres cassis groseillés, ça, ça donne une fois, à peu près au mois de mai, à peu près. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous allez vous régaler cet été, parce que des petites fraises du jardin, des groseilles du jardin, ça, c'est excellent, avec un petit peu de sucre, un petit peu de crème, un petit peu de chantilly aussi, on peut faire ça. Et ça, vous allez vous régaler. Et surtout, les enfants, ils adorent ça. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut ! Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN. Vous voyez, on en apprend des choses en venant sur le plateau de La Quotidienne avec notre ami Rodolphe. Juste pour finir, on n'a pas donné, Félix, le site Internet de ces deux jeunes gens. Allez-y, Charlotte, donnez-le. C'est www.jnplusc.com Jnplusc, donc les lettres, jnplusc.com Et il y a quoi à voir sur ce site ? Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit, en fait, nos séries et puis l'explication de ce qu'est Jnplusc et ce qui est... Et ce qui est présenté chez Philippe Bargatti actuellement. Bien sûr, aussi. Très bien. Quelques mots, juste après le jingle, et ça sera la fin de l'émission. Il n'y a pas de jingle. Ça arrive. Mais pourquoi il n'y a pas de jingle ? Vous adorez ça, les jingle. Mais j'adore. Lancer le petit jingle, c'est un petit plaisir, vous savez. Vous dites jingle et puis par magie, ça part tout seul. Il n'y a pas de jingle. Bien, on va quand même vous donner le programme de La Quotidienne de demain. Demain, on parlera de l'autoroute A150. Vous savez, il y a un très bel ouvrage d'art, un viaduc qui est en construction au-dessus de Barentin. Il y a des travées en porte-à-faux, c'est magistral. C'est de ça dont on va parler. Et puis, on parlera évolution de la chaîne. Tiens, on parlera maison, émission, programme, avec Éric Therrier, le président, qui nous rejoindra sur le plateau. Et Carole, je parlais de votre veste en jean. Eh bien, Carole, la rubrique mode, ça sera demain. De la magie avec le célèbre Draco. Et puis, à suivre sur LCN, si vous restez sur le canal 33 de la TNT ou 269 des Box Orange. Vous pouvez, juste après le générique de La Quotidienne, rester en direct avec Stéphanie Jus, ses mises en scène. Et à 20h55, un concert, ses rocs en scène. Et vous y verrez Vivi Brown. Vivi Brown, oui, j'essaie de bien prononcer. On a fait le tour, Félix ? Oui, je crois. Merci à nos invités, parce que c'est grâce à vous que cette émission se fait. C'est vous qui donnez son énergie, sa tendresse, son émotion, sa couleur. On vous remercie tous autant que vous êtes de venir chaque soir nous rejoindre. Vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? En attendant, bonne soirée à tous, à demain. Bonsoir. Bonsoir. Merci. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Félix ? ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021